Musique En tant que douain des études, j'enseigne un cours par année. Et puis donc, j'ai utilisé Moodle pour la première fois dans mon cours de l'automne 2014. J'ai utilisé ça dans le cours MGL 801. C'est un cours du programme de maîtrise en génie logiciel à la maîtrise. C'est un cours sur les exigences logicielles, un cours que je donne depuis plusieurs années. Nous avions deux groupes. J'ai enseigné à un des deux groupes, mais c'est moi qui ai géré le site pour les deux groupes. Donc, dans mon groupe à moi, il y avait 19 étudiants de maîtrise et dans l'autre groupe, 17. Donc, c'est moi qui s'occupais du site pour les deux groupes. Donc, pour les deux groupes ensemble, il y avait environ 35 à 40 étudiants. Bien, c'est certain que c'est relativement facile d'utilisation. Donc, pour rendre toute l'information disponible aux étudiants, les diapos, les documents, autres documents, les lectures. C'est facile à mettre ça à jour. Donc, effectivement, l'année précédente, une autre professeure avait maintenu le site Moodle. On a pu transférer d'automne 2013, le reproduire, transférer à automne 2013, à automne 2014, reprendre beaucoup de la structure de l'ancien site Moodle. Donc, déjà, il y avait un gain là. Et puis, c'est relativement facile d'utilisation. Et pour les étudiants, bien évidemment, c'est la facilité d'accès. Aucune connaissance technique vraiment est nécessaire pour mettre à jour le site et pour l'utiliser. Et puis, évidemment, pour les étudiants, l'information est facilement disponible. Et puis, les étudiants, maintenant, sont habitués à utiliser Moodle, même que je dirais dans mes commentaires avec eux. Ils s'attendent à ce que l'information soit dans Moodle. Alors, je dirais où est-ce que j'ai vraiment eu un gain de productivité, c'est dans la remise des devoirs. J'ai utilisé pour le « take home », donc le dernier travail que les étudiants devaient compléter à la maison. J'ai utilisé Moodle, les fonctionnalités de Moodle à cet effet. Donc, plusieurs avantages que je trouve très, très importants. J'en ai même recommandé à d'autres enseignants avec qui j'ai eu des échanges dernièrement. Donc, mon premier moment, pas de gestion de courriel, pas de gestion de courriel des étudiants, des étudiants qui nous écrivent pour remettre les devoirs, etc. Tout ça est géré par Moodle. Ça, c'est vraiment les étudiants, la remise des devoirs. Moi, ma politique a toujours été que les devoirs doivent être remis à une certaine heure bien précise, une date et une heure. Ça a toujours été ma politique. Si un étudiant remet un retard, il a zéro. C'est toujours comme ça que j'ai géré depuis que je suis professeur. C'est exact. On peut implanter ça facilement dans Moodle. Les étudiants, il faut qu'ils fassent le téléversement du fichier pour l'heure que l'on décide. Et puis après, le site n'est pas… le téléversement n'est plus possible pour les étudiants. Les étudiants comprennent très, très bien ça. Donc, aucun retard à gérer de la part des étudiants. Il n'y a pas de possibilité de retard. Les étudiants comprennent très, très bien ça. Donc, ils doivent tous rentrer à l'heure programmée. Et ensuite, pour la correction, moi, en tant que douan des études et en tant que professeur de très nombreux courriels, on s'opère dans nos courriels. Là, c'est facile. On peut aller sur le site Moodle. J'ai corrigé. Dans ce cas-ci, nous avions deux examens. Et moi, j'ai corrigé un des examens pour les deux groupes. Donc, ça faisait 36 copies. Donc, ça aurait été de très nombreux courriels à gérer. J'ai… tu vois dans Moodle. Moodle te permet de télécharger un zip qui contient les 36 fichiers d'un seul coup. Tu mets ça dans un répertoire sur ton ordinateur. Et à la fin, j'annote, en utilisant mon iPad, j'ai fait ma correction dans le fichier lui-même. Dans une version PDF du fichier, j'annote tout ça sur mon iPad avec un logiciel qui s'appelle iAnnotate. La plupart, la grande, grande majorité de mes annotations sont faites en dictant. Et puis, c'est converti en texte par iAnnotate, un logiciel qu'on peut acheter sur l'iPad. Il y en a d'autres également qui font ça. Ensuite, on lit comment ça a été transcrit en texte. Parfois, il faut apporter des corrections. Mais en général, c'est comme ça que je corrige. Et ensuite, on génère… Je génère dans iAnnotate un fichier où ce que tous les… Vraiment, que ce soit un PDF vraiment pur, facile à utiliser. Les étudiants peuvent tous l'utiliser, peu importe le logiciel qu'ils utilisent pour lire leur fichier PDF. Et on fait le… On télécharge nous-mêmes la version annotée et corrigée. Je mets la note dans le document. Je la… On peut la télécharger à la fin ou en cours de route. On peut la retélécharger sur Moodle. On n'a pas de courriel à gérer. Si je me souviens bien, dans le nom du fichier qui est par Moodle, le nom de l'étudiant est là. Donc, c'est facile. On ne se mélange pas. Le téléchargement des versions corrigées à la fin est facile. Et là, ensuite, on les rend disponibles à la fin. On les rend disponibles aux étudiants. Les étudiants sont avisés par courriel. Et ensuite, ils peuvent, eux, aller télécharger la version annotée et voir leur copie corrigée. Lorsqu'on a autant de fichiers à gérer, c'est… Donc, c'est facile à faire. Et ensuite, bien, on peut archiver le site et on a une copie vraiment de tous les travaux des étudiants, ainsi que tous les travaux annotés que nous avons annotés de la part des étudiants. J'ai trouvé ça une fonctionnalité vraiment, vraiment intéressante que j'ai beaucoup appréciée dans mon cours. Les étudiants aiment bien cela. Ils s'attendent à ce que l'information soit dans Moodle. Pas nécessairement dans mon cours, mais dans le cadre d'un comité, dernièrement où j'étais avec des étudiants. Les étudiants s'attendent vraiment à ce que l'information soit dans Moodle. Lorsque ce n'est pas dans Moodle, ils sont perdus. J'ai eu vraiment la remise des devoirs sur Moodle. Les étudiants n'étaient pas perplexes face à ça. Donc, c'était vraiment… Je dirais que c'est une attente de la part des étudiants. La seule chose, c'est que lors de la remise du devoir, il faut bien gérer. J'ai eu un petit peu de problème. Si les étudiants ne comprennent pas bien la fonctionnalité de remise finale, une fois qu'ils ont fait une remise finale, parce qu'ils peuvent faire des remises intérimaires, mais une fois qu'ils ont statué que c'était la remise finale, ils ne peuvent pas remettre une nouvelle version. Et si les étudiants ne comprennent pas bien cela, j'ai eu un ou deux étudiants qui ont coché remise finale par erreur. Et ensuite, c'était la veille, disons 12 heures de la remise finale, de la date de tombée. Mais ceux-là, j'ai dû les gérer par courriel, parce qu'ils n'avaient pas bien saisi le concept de remise finale. Et là, une fois qu'on a fait une remise finale, on ne peut pas revenir, refaire une remise finale. Donc, il y a deux ou trois étudiants qui ont eu de la difficulté à… Il fallait que je gère ces fichiers-là par courriel. Et ça, ce serait peut-être quelque chose à améliorer, au minimum, à mieux communiquer aux étudiants, peut-être dans les messages ou je ne sais pas tout quoi. S'ils cliquent au mauvais endroit, ça va causer des petites difficultés. Alors, c'est certain que j'ai réfléchi aux quiz, l'utilisation de quiz. J'aime bien la formule que j'entends que les enseignants utilisent. Donc, cette année, en 2014, nous avons changé de manuel du cours. Nous avons adopté un nouveau manuel, une nouvelle édition d'un manuel dans le domaine. Et puis, j'aime bien ce que certains professeurs font, c'est-à-dire qu'ils font des quiz à chaque semaine en fonction des lectures de la semaine et que les étudiants doivent compléter la quiz avant que le cours commence, avec un petit peu un système de bonification dans les notes, simplement pour s'assurer que le travail est fait plus que pour les évaluer, et surtout pour pénaliser ceux qui ne le font pas. J'aime bien cette formule-là. Évidemment, il faut développer une banque de questions. Si on veut faire un quiz, il faut développer une banque de questions. Mais je peux comprendre que c'est un facteur de motivation important, encourager les étudiants à faire des lectures au fur et à mesure du cours et pas se ramasser à la fin avec des centaines de pages à lire et puis dans une période très, très chargée. Donc, je peux comprendre que ça encourage les étudiants à faire des lectures. Et si les étudiants ont réalisé les lectures, c'est certain que les discussions en classe sont sûrement plus animées et plus intéressantes. Merci. 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 Merci.